bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez partout à république démocratique du congo c'est maté avec placide mouinouka placé du tout là et tout là voilà placé du tout là ça va ça va très bien mais c'est un jour un jeune des gomes actifs je rappelle que vous faites partie de ces jeunes oui qui se battent qui soutiennent également les oise à l'endou les forces armées de la rdc oui nous nous sommes du côté de la république c'est mouzalendo civil nous sommes mouzalendo civil nous incarnons la révolution de méripatrice lumumba de notre père spirituel simon kimbango nous sommes vraiment bien en forme notre arme pour nous qui sont mouzalendo civil c'est seulement sensibiliser transcender les espèces oui c'est tout congolais écoutez tout congolais digne de ce nom tout congolais des pères et des mères s'identifient dans les mouzalendo et donc c'est une mouvance patriotique qui vient de naître actuellement oui au fur et à mesure que nous sommes en train de subir des agressions des exactions et c'est ainsi c'est ça même la source de notre motivation patriotique c'est qu'il faut comprendre donc tout congolais qui s'appelle mouzalendo je vous informe que c'est en connaissance des causes et pour ça on ne peut pas l'en vouloir on avait même des t-shirts oui c'est une manière c'est une marque c'est une marque comme vous venez de le dire et c'est une identité c'est une identité tout congolais fier de sa patrie fier de sa nation s'identifie dans cette mouvance patriotique communement appelé ouzalendo et ouzalendo comme le mot l'indique c'est un état d'esprit patriotique voilà on revient sur ces nouveaux affrontements mesdames et messieurs vous nous suivez je vous rappelle que c'est congolais télévision nous sommes les jeudi 26 octobre 2023 c'est maté messieurs et tout là nous avons appris qu'il y a une reprise des affrontements entre vous à sa l'endou et les rebelles dit à 23 à kiboumba kiboumba on rappelle que ça dans les territoires de niagou proche des goma qu'est ce qui se passe c'est maté oui comme nous continuerons toujours à le dire les armes continueront toujours à retentir tant que les rebelles d'1 23 seront sur les territoires congolais et maintenant partant de cette reprise des affrontements au niveau de kiboumba dans les territoires de niagongo comprenez les la cité de kiboumba donc c'est c'est une entité c'est une agglomération très proche de la ville de goma et pour ça les rebelles d'1 23 cherchent à déborder dans la ville de goma envie maintenant de s'imposer envie bien sûr de faire en sorte que nos dirigeants congolais voient comment répondre à l'aide des hydratants et ça ça sera maintenant une manière d'aller en négociation dans les au dialogue et en étant en position de force parce qu'une fois les rebelles d'1 23 peuvent s'accaparer de la ville de goma allez-y comprendre nos forces loyalistes même le wasalendo auront du mal à combattre parce que la ville de goma c'est une ville qui est qui a une population qui est évaluée à environ 2 millions d'habitats alors voilà pour et prendre la ville de goma c'est légitimer d'une manière officielle leurs revendications leurs revendications c'est faire en sorte que les gouvernements congolais puissent se courber à l'air des hydratants à leurs revendications et ainsi nos dirigeants lorsque peut-être les rebelles d'1 23 peuvent s'accaparer de la ville nos dirigeants seront en position de faiblesse et là ils peuvent céder à tout ce qui aura comme revendications comme des hydratants des terroristes rwandais d'1 23 et pour ça c'est là que je souligne encore c'est une ligne rouge que les rebelles d'1 23 cherche à franchir et comme c'est une ligne rouge je vous assure des milliards des milliards des terroristes rwandais d'1 23 vont périr la kibumba sans pour autant chuter ici en pleine ville de goma donc elles savent très bien pour et comme kibumba c'est aussi une entité se trouvant à quelques kilomètres très proche du rwanda en déclenchant les affrontements ici à kibumba d'un côté donc du côté congolais ça va susciter de la panique de la terreur dans l'échelle de la population et ceux là qui ne résistent pas peuvent commencer déjà à plier bagages à se mouvoir dans d'autres provinces de la rdc et ainsi ça va occasionner donc des déplacements massifs de la population et pour eux c'est déjà un pari gagné lorsque la population la population sera là à se déplacer à se mouvoir dans la vidéo donc ça va créer des déplacés internes ça ça va rejoindre effectivement à l'air plan parce que l'air plan c'est de semer panique et au travers la guerre médiatique ils vont relayer ça partout dans le monde ainsi ça va captiver l'attention de la communauté internationale qui va s'imposer à leur faveur comme ça a été toujours le cas et ça c'est donc ça c'est d'un côté de l'autre côté ils savent très bien à déclencher la guerre à kibumba comme kibumba c'est très proche du rwanda facilement les renforts vont survenir les renforts en noms et en munitions et là ils peuvent espérer quand même dire dans cette guerre c'est ainsi que le jeune wazalendo étant averti par rapport à cette rise de l'armée rwandaise oui ils sont restés toujours aux aguets dans les environs de kibumba c'est ainsi que à l'entame des affrontements lorsque les terroristes rwandais génocidaire d'1 23 ont cherché à déborder à kibumba pour chiter dans la ville de goma ils pensaient que la population est distraite malheureusement c'est pas le cas leur cauchemar est tel que les peuples congolais sont déjà éveillés la population et les wazalendo tous sont en état d'alerte et ainsi en essayant un peu de faire les mouvements donc les terroristes génocidaire rwandais d'1 23 en cherchant de faire les mouvements ils se sont heurtés à un gland à un grand blocage et c'est là que on les a neutralisé comme pas possible et c'est encore tôt de donner le bilan mais dans tous les sens la population congolaise partout nous sommes nous devons maintenir notre sens d'accalmie nos jeunes résister à wazalendo boss dire envie de défendre la mère patrie c'est donc si nous pouvons appeler à la population de la ville de goma et dans toutes les agglomérations environnant environnant kibumba il faudrait pas paniquer donc nous ne devons pas paniquer nous devons manifester comme ça a été toujours le cas nous devons manifester notre attitude de résilience ça sera une manière de prouver à la face du monde que nous ne sommes plus cette population de l'époque où il suffisait juste qu'il y ait un message une force rimaire comme quoi les rebelles y a 23 sont à quelques kilomètres et déjà sans même pour autant entendre ni un quelconque crépitement des balles déjà une grande partie de la population s'est déplacée à l'époque mais actuellement ce n'est pas le cas c'est pourquoi c'est un avertissement c'est un message fort à tous ceux là qui continuent à entêter mais c'est paul kagame avec tous ces supplétifs de l'armée rwandais les terroristes les génocidaires rdf m23 updf tous ces gens doivent comprendre que la population congolaise est déjà mûre la population congolaise est déjà mature par rapport à sa prise de ses responsabilités donc notre destin est entre nos mains et pour ça on ne va pas baisser les bras tant que les rebelles diem 23 les terroristes rwandais diem 23 seront sur les sols congolais les armes ne peuvent jamais se taire dans ces salles messieurs les journalistes nous continuons à suivre de près ces affrontements néanmoins la victoire sera toujours de notre côté messieurs les journalistes qui a tué les militaires sont là disons les soldats pardon kenya non c'est bien connu les immenses satellitaires sont là toutes les données les drones ont montré suffisamment que c'est ce sont des hobbies largués par l'armée rwandaise du côté du rwanda en cherchant à à bombarder les positionnements de nos jeunes résistants wazalendo mais aussi les positions de nos effardés de nos forces loyalistes c'est ainsi que nos ancêtres les ont confondis les hobbies ont tombé directement dans la position des contingents kenyans de l'eac mais qu'à cela ne tienne on sait très bien que ce sont c'est des contingents de l'eac sur les sols congolais et maintenant ces gens étant conscient de notre désaccord vis-à-vis de leur présence ici sur les sols congolais ils cherchent maintenant à faire des scénarios envie de nous montrer comme si et aussi sont victimes avec les congolais au même degré que les congolais donc ils sont victimes des atrocités des rebelles de m23 au même degré que les congolais et c'est là où vous avez vu la chute ou soit la mort d'un élément kenyan qui est venu sous sous couvert des délais assez à comprenez au moins et là il veut nous montrer psychologiquement comme si et aussi partage la même misère que nous ça c'est c'est de la psychologie pire et simple pour voir si du moins la population congolaise peut réduire cette pression populaire par rapport à leur présence sur les sols congolais c'est ainsi que nous leur disons malgré leurs risques nous savons très bien elle est assez et la monisco tous ces gens y compris les terroristes génocidaires rwandais de m23 tous ont un même plan de faciliter la balkanisation de la république démocratique du congo pour qu'il y ait occupation pour qu'il y ait maintenant esclavage pour qu'il y ait l'emprise totale de la population congolaise qui restera sous leurs juges malheureusement ça ne sera pas le cas la population congolaise restera solidaire et défendra la mère patrie défendra la terre de nos ancêtres jusqu'au sacrifice suprême heureusement notre constitution nous donne aussi ce pouvoir de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national contre tous ses envahisseurs extérieurs mais la victoire est proche donc bientôt là nous allons chanter l'hymne de la victoire et c'est dissipé comme je l'ai souligné tantôt les rebelles les terroristes rwandais de m23 cherchent à traverser à franchir les lignes rouges déjà tracées et par les jeunes résistants wazalendo déjà tracé aussi par nos forces loyalistes c'est là où vous avez vu à vent hier le sucoye 25 ont pilonné toutes les positions des terroristes génocides rwandais de m23 jusqu'à les infliger une loup de pertes en vie humaine oui ils ont été neutralisés comme pas possible alors pour ça vu que les terroristes génocides rwandais l'hymne 23 alliés aussi à 50 gens de l'éacé cherchent à franchir cette ligne rouge ils vont périr comme pharaon de la bible avait péri en cherchant à poursuivre les peuples hébreux ouais ça sera plus que terrible donc ça sera je dirais comme un désastre et ça sera inscrit dans l'histoire de l'humanité oui à cause bien sûr de l'hypocrisie à cause des intérêts égoïstes la communauté internationale qui manipule effectivement les génocidaires rwandais mais c'est paul kagame et mais c'est paul kagame aussi comme conséquence il est il envoie sa jeunesse rwandaise à l'abattoir humain ici au nord kivu avec des fausses promesses en l'air montrant comme quoi ici au nord kivu ici en rdc il ya des terres des terres qui sont riches ça nous avons trouvé son des terres riche mais que et doivent s'accaparer malheureusement c'est pas le cas ils vont périr tous ici il n'y a personne qui sortira vivant parmi tous ces gens qui viennent envahir la république d'un quartier du congo et ça nous les garantissons donc si ça va prendre si cette guerre va prendre même dix ans même santa au finish tellement que c'est notre pays nous la population congolaise nous en sortirons vainqueurs ça nous les garantissons ça c'est déjà une histoire passée vous savez c'est déjà passé donc on peut plus revenir sur les affaires des négociations les négociations ont déjà prouvé leurs limites c'est est ce que vous savez très bien que c'est à cause de ces négociations que nous sommes là jusqu'aujourd'hui les négociations ont commencé avec les accords là de l'hémère oui joseph kabila je ne sais pas avec les james kabarebe et tout qu'on sort nous ont amourbé dans des accords dans des négociations qui n'ont pas d'un si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils avaient signé comme accord mais jusqu'à aujourd'hui ils viennent revendiquer avec les négociations on les a intégrés dans nos institutions on croyait que ça va quand même apporter la paix mais malheureusement comme ce sont des éternels insatisfaits ce sont des serpents je vous assure ils ont cherché toujours des moyens et croyez que ça sera maintenant une routine oui ils se constituent à des groupes terroristes ils partent se réorganiser en uganda et au rwanda pendant un petit moment lorsque il faut maintenant faire revendiquer leurs intérêts ils viennent bousculer la république et les régimes passés ce sont des régimes qui cédaient à n'importe quelle revendication de ces terroristes génocidaire rwandais et ainsi on les cajolait à l'heure donnant des postes ministériels à l'heure donnant des postes dans des mandataires dans des entreprises pare étatiques dans des entreprises publiques en rdc oui dgda snell les régimes des eaux un certain moment à nerfs c'est ni donc partout là bas c'est santé qui gérait toutes ces entreprises toutes ces institutions et maintenant actuellement ils pensent que ça va continuer comme ça et nous la jeunesse congolaise nous sommes toujours là nous sommes pourtant nous avons des capacités nous avons des compétences nous sommes à mesure de faire quelque chose d'augmenter aussi notre de présenter nos capacités et voir comment mettre ça à la disposition de notre nation pour que nous puissions contribuer à l'épanouissement et au développement de notre pays et seulement à cause de leur esprit égoïste de leur risque déjà implanté dans l'échelle de certains dirigeants congolais de l'époque ils savent très bien en bousculant le gouvernement va céder à leur caprice et maintenant malgré toutes ces négociations malgré toutes ces résolutions visant quand même à faciliter qu'il y ait une paix durable dans la sous-région pour qu'il n'y ait plus des exactions des massacres des populations civiles innocentes on les avait intégrées partout dans nos institutions de la république même au sein de nos efforts d'essai au sein de nos forces loyalistes parmi eux il ya des gens qui étaient des généraux chose qui ne pouvait jamais se faire sous d'autres essiers quelqu'un qui n'est pas de nationalité congolaise mais on lui confie une grande responsabilité d'un général le james kabareb un moment il a été général il a été général ici en rdc et au rwanda mais jusqu'à quand allons-nous continuer avec des résolutions diplomatiques avec des négociations nous en avons marre c'est pourquoi s'il faut qu'on puisse s'entretier au moins que nous puissions opter pour cette voie pourvu que nous nous rassurions nous venons d'en finir une fois pour toutes avec cette question des guerres récurrentes nous imposés par les terroristes rwandais dien 23 en complicité bien sûr avec la communauté internationale mais ces journalistes les socoy continueront toujours à pilonner toutes les positions des terroristes rwandais dien 23 qui chercheront à s'accaparer de la ville de goma à s'accaparer de toute la province nord qui va s'accaparer de la partie est de la république démocratique du congo donc la rdc restera indivisible il n'y a même pas quelques micromètres qui seront cédés à ces terroristes rwandais dien 23 avec leurs supplétifs leurs pays alliés la communauté internationale les états unis la france l'angleterre la belgique et donc c'est ça le socoy sera toujours là et au moment opportun ça va réagir on doit pas aviser nous n'allons pas signaler quand est ce que le socoy va survoler l'espace aérien congolais pour pilonner les terroristes rwandais mais au moins d'un moment et n'autre vous allez voir notre socoy réagir et pilonner les terroristes rwandais dien 23 jusqu'à leur dernier étrangement au moins pour ceux là qui auront cette chance voilà alors en tout cas nous apprenons que les violences combats sont en cours dans les kiboumba et que les déplacés qui soient car il n'y a pas d'inquiéter messieurs placés oui c'est tout à fait normal c'est la nature humaine oui il y a ceux là qui ne sont pas habitués à écouter les détonations des armes lourdes et légères oui ils n'ont pas ce coeur dur c'est tout à fait normal donc la population civile innocente qui traverse des moments très difficiles dans des camps de déplacer et mais qu'à cela ne tienne nous pouvons leur demander juste de présenter cette attitude de résilience c'est dont nous sommes en train de demander parce qu'à un moment donné si seulement ces affrontements comme c'est à c'est à une distance c'est pas directement à canaroutina comme c'est à une distance au moins minime c'est mieux de présenter toujours cette attitude de résilience parce que si seulement la population civile se mettait à se déplacer si ces affrontements pouvaient occasionner des déplacements massifs de la population comprenez ça sera déjà quelque part une victoire du côté de nos adversaires parce que là ils vont capturer ces images ces déplacements envie de balancer ça partout sur la toile pour maintenant montrer comme quoi pour et même s'ils sont là à kibouma ils peuvent déjà montrer par leurs mensonges par leur guerre médiatique avec leur armée numérique ils peuvent faire croire à ceux là qui ne sont pas sur les champs ceux là qui ne sont pas qui ne vivent pas ces affrontements ceux là qui sont très loin et ils peuvent leur montrer comme quoi sont des gens dans la ville de goma et pourtant c'est faux seulement à cause de ces déplacements de ces de ces mouvements de la population c'est pourquoi nous appelons toujours la population à maintenir ses sens de résilience et de rester toujours scotché de rester dans nos entités les résistants et nos efforts d'essai sont là pour prêter protéger pour préserver l'intégrité du territoire national voilà qu'il n'y ait pas vraiment de déplacement massif de la population oui ça nous les ciplions de ne pas se déplacer sinon ça sera un paris gagné du côté de nos adversaires du côté de ses ennemis les terroristes rwandais génocidaire d'hier 23 voilà alors mesdames et messieurs vous nous suivez c'est en direct c'est congo live télévision nous sommes les jeudi 26 octobre 2023 placis dit tout là avec nous j'ai nous allé nous qui suis de paix cette affaire est ce que les rosalines sont dans les kiboumba à miragongo ils sont à un effectif très très considérable et il ya écoutez à part seulement le fait que ça ne tombera plus jamais ça ne tombera plus jamais à part le fait que les jeunes résistants sont à kiboumba il ya aussi un effectif des réserves ici en pleine ville ça je vous informe il ya des réservistes ici donc un effectif des réserves les réservistes dans les réservistes messieurs les journalistes donc c'est ça d'assistants effectivement merci donc nous savons comment nous fonctionnons nous savons comment ça fonctionne vous faites partie dans nos tactiques mais ces journalistes nous nous sommes sur le plan communicationnel oua kaka au cas où ça 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 bouillonne vous pouvez aussi au cas où ça dégénère messieurs les journalistes comme je le dis toujours cette guerre va se tourner en une guerre civile une révolution populaire c'est ce que je suis en train de dire peut-être je veux pas prendre une arme blanche non ça veut dire j'ai pas prendre une arme à fait mais j'ai aussi une arme à moi même ma force si je me croisais avec un terroriste génocide rwandais m23 tu penses que je peux pas les neutraliser aussi même avec une pierre avec tous ceux dont je peux détenir c'est une arme ouais ouais je me pose la dernière question votre arme est là que vous avez AK-47 pistolet de mortier au pied des messieurs journalistes mon arme à moi allez-y comprendre ça peut être n'importe quelle arme une arme blanche des pierres parce que nous avons aussi des lances pierres comprenez voilà donc nous avons des armes et même la puissance de nos ancêtres c'est aussi une arme nous sommes au plus de 143 81 44 31 176 voilà mais un jour il faut venir avec votre armes et faire les messieurs avec non non mais mon arme mon arme à moi allez-y comprendre c'est pas une arme comme je croyais que vous voulez faire sortir là non non écoutez moi quand je suis en train de parler messieurs journalistes là il faut toujours on est concentré donc pour la question de la nation nous sommes très concentrés déterminés